Peut-être qu'il y a une division entre les administrateurs pour que ce soit supprimé et non pas amélioré. Pour réviser un article, le plus grand problème, nous avons tous commencé en tant que contributeurs. Les administrateurs, ils révisent les articles qui sont suggérés à la suppression. Mais dans la communauté arabe, il y a beaucoup de contributeurs actifs et beaucoup d'administrateurs. Donc, on devrait tous s'entraider à réviser les articles. J'ai reçu tous les jours des e-mails de « Quelqu'un m'a bloqué, mon article a été supprimé. » Donc, en fait, si je vous envoie par mail, cela enfreint les lois de vie privée. Donc, il faut que ce soit sur Wikipédia. Je pense que pour se concentrer, de créer des articles. Maintenant, Wikipédia a une manière où il faut passer par une personne et on a vraiment beaucoup de backlog. Quand vous soumettez un article pour qu'il soit créé, il vous faut être patient. Le premier article est toujours le plus difficile. Une fois que vous avez fait le processus une fois, vous avez le contact déjà. Vous pouvez directement parler à la personne, regarder le prochain article. En tant que nouvel arrivant, ce n'est pas vraiment très clair. Mais les projets Wikipédia sont très amiables. Mais n'attendez pas à ce que le processus soit rapide. et soyez respectueux de tout le temps, de tout le monde, etc. Donc, il faut vraiment travailler avec toutes les composantes. Et on le fait le plus rapidement possible. Au moins deux ou trois occasions, ça m'est arrivé. Et je vous recommande vivement de rentrer en contact avec vraiment les Wikipédiens qui s'y connaissent. Merci beaucoup. La prochaine question, Mike, je pense que tu pourrais répondre. Je me demande, parce qu'il y a beaucoup de raisons pour les blocages d'IP. Mais quelles sont les raisons qui sont responsables pour les blocages d'IP ou de proxy ? Et peut-être que si quelqu'un veut se candidater à une exemption, comment on peut le faire ? Alors, c'est un problème très complexe qu'on ne peut pas couvrir ici. Donc, aujourd'hui, plus tard, nous avons des séances de contributions et on pourra rentrer dans ça dans le détail. Donc, l'adresse IP, c'est l'adresse de votre ordinateur. Et normalement, c'est une ressource qui n'est pas partagée. Et parfois, on trouve du vandalisme ou avec une adresse IP. Parfois, on peut bloquer toute une série d'adresses IP avec les blocages proxy si vous utilisez de VPN. Comme c'est une route très anonyme, généralement, il est recommandé de ne pas contribuer à partir d'une adresse VPN. En plus, on ne peut pas vraiment contribuer de façon anonyme. Il faut avoir un compte et il faut que ce soit clair de pourquoi vous le faites de cette manière. Donc, écoutez ce que les personnes vous disent quand vous avez un blocage d'IP et les conseils qu'on vous donne. Pour la communauté arabe Wikipédia, ce n'est pas facile d'avoir l'exemption. Parce que dans nos pays, au Maroc et en Algérie, par exemple, on a beaucoup de vandalisme du Maroc, surtout du Maroc, des utilisateurs qui ajoutent beaucoup de choses qui sont erronées. Donc, s'il y a beaucoup de vandalisme sur plusieurs IP, donc quand on trouve, parfois les personnes peuvent vous contacter pour dire sur les réseaux sociaux, voilà, j'ai besoin d'exemption d'IP. Quelles sont vos contributions pour pouvoir le faire ? Parce qu'il faut être un contributeur connu. Tout le monde ne peut pas demander cette exemption. parce que nous savons que cela génère beaucoup de vandalisme. Il faut donner un peu de confiance aux utilisateurs, donc vous pouvez poser, demander l'exemption et vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Et comme ça, vous avez la résolution. Donc, si vous voulez l'exemption d'IP, il vous faut la mériter avec du temps. Merci beaucoup. José, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Non. Et la dernière question. Quand j'ai essayé de faire, quel est le rôle des administrateurs vraiment face au vandalisme ? Surtout sur Wikipédia ? Nous avons tous un rôle sur ça. Et je sais que ce n'est personne dans cette salle parce qu'on a tous une contribution. et ce sont d'autres personnes qui font du vandalisme parce qu'ils essayent de le faire. Il y a un outil duquel je voulais parler qui a été vraiment conçu pour travailler face au vandalisme. Alors, c'est O-R-E-S. Je ne me souviens pas ce que c'est pour cette acronyme, mais cet outil montre le potentiel du vandalisme et un acte de vandalisme. B, mais par exemple, l'industrie pharmaceutique, parfois, ils font un nouveau remède qui aide à une maladie, disons, la diabète. Et dix ans plus tard, ils découvrent que ce remède est aussi bon pour quelque chose d'autre. La même chose pour O-R-E-S. O-R-E-S a été conçu pour détecter du vandalisme potentiel, mais c'est aussi très utile pour savoir comment juger un article qui n'a rien à voir avec du vandalisme. Donc, en tant qu'administrateur, nous avons tous, en fait, accès au reste. Donc, si vous voyez un vandalisme potentiel et ça peut être reconnu comme non, mais moi, je l'utilise comme tout le temps. Donc, pensez que ça montre quelque chose qui n'est pas forcément du vandalisme. Voilà ce que j'ai à dire. Pour la communauté arabe, en gros, vous mettez des mots dans cette liste et n'importe quel utilisateur peut voir ce mot et le système ne va pas laisser que cet utilisateur crée un article. Alors, c'est une des façons vraiment à succès qu'on a trouvées pour prévenir une création d'un article, d'un acte de vandalisme. mec, on a aussi le filtre d'abus. Et le vandalisme, c'est vraiment la dernière étape. Parfois, on essaie de savoir pourquoi ils l'ont fait, on parle aux utilisateurs et les administrateurs ne se mêlent que quand ça devient quelque chose en série, vraiment, un article après un autre. Et généralement, cela mène à un blocage. C'est un des outils que l'on a et c'est presque le pire scénario parce que l'utilisateur ne peut plus revenir facilement. J'ai entendu des histoires à succès qui ont des gens qui ont eu des actes de vandalisme et qui se sont rendus compte en fait que c'était un outil d'une grande valeur et qui ont compris qu'il fallait vraiment s'en occuper de Wikipédia. Alors, peut-être que des personnes qui font des actes de vandalisme aujourd'hui peuvent être des utilisateurs en potentiel dans le futur. Alors, il y a aussi quelque chose pour les administrateurs en fait, pour cette communauté. Nous avons la règle de vraiment reverser trois fois. Si on a reversé trois fois, c'est interdit de le faire et en fait, si vous continuez de le faire, vous êtes bloqués parce que personne ne le fait mais la communauté a prouvé cela pour de l'administrateur. Donc, on ne devrait pas rentrer dans la discussion pourquoi vous l'avez fait parce que, en gros, c'est vraiment pour tout le monde. Je suis contente de savoir qu'il y a premièrement une séance où vous essayez de savoir le pourquoi du comment avant de prendre une décision et nous espérons. Nous avons souligné aussi la suppression rapide parce que est-ce que vous avez publié un article sans source ou sans citation ? peut-être que cela peut engager des conversations avec les contributeurs qui mènent à un apprentissage et j'ai entendu quelques personnes dire des choses du genre que parfois c'est beaucoup trop à lire parce que en tant que Wikimédia nous avons des vies donc parfois on ne veut pas s'asseoir et lire parcourir un document pendant une heure donc peut-être que nous pouvons considérer peut-être d'autres politiques peut-être quelque chose d'audiovisuel quelque chose qui soit moins volumineuse à consommer parce que les personnes ne lisent pas forcément un très bon point il y a beaucoup de politiques en 2007 quand j'ai commencé à contribuer je n'ai lu aucune politique j'étais déjà une bonne rédactrice je comprenais ce que c'est que c'était la paraphrase le plagiat et j'ai vu comment les articles étaient écrits et en 2007 personne n'écrivait dans les pages de discussion et j'étais vraiment contente avec ça mais nous sommes en 2023 donc s'il y a vraiment un conseil que je peux vous donner si vous vous êtes un nouveau contributeur et que vous n'avez pas lu les politiques faites attention à ce que vous faites si vous si vous êtes un nouveau contributeur et que vous créez un nouvel article votre page apparaîtra dans la patrouille et en fait nous allons voir vos noms en rouge parce que vous n'avez pas écrit suffisamment et nous allons tout de suite regarder votre numéro de votre chiffre de de modification et en fait votre nom apparaît en rouge peut-être qu'il y a des violations de droits d'auteur donc cette information est vraiment disponible donc si vous n'avez pas lu les politiques si vous n'avez pas écrit 15 articles sur le même sujet si vous voulez écrire un article sur des auteurs nigériens écrivez 15 articles là-dessus lisez 15 articles et regardez la structure et comment ils sont écrits le genre de référence si vous ne voulez pas lire les politiques vraiment les règles regardez le format et vous savez si vous ajoutez juste une virgule ça vous ajoute votre chiffre de modification et vous allez apprendre à faire ce que vous faites donc quand vous écrivez un article nous allons voir votre chiffre de modification nous voyons qu'il n'y a pas de violations de droits d'auteur nous avons un outil pour l'article pour qu'il nous donnera en fait le pourcentage des violations de droits d'auteur et cela vous donne plus de crédibilité aussi je moi en fait peu en partie vous avez lu les règles et les politiques mais lisez beaucoup d'articles j'ai pas dit 15 j'ai voulu dire 50 regardez les articles et apprenez des articles pour que vous puissiez vraiment connaître et reproduire ce que vous avez lu j'espère que les contributeurs puissent faire la différence entre la suppression rapide et la suppression parce que la suppression rapide elle est vraiment faite sur place mais quand on a une nomination à suppression peut-être cela prend quelques mois donc essayez de trouver les ressources les outils pour vraiment améliorer votre contribution si vous ne pouvez pas le faire ce sera supprimé et vous n'allez pas pouvoir recréer un autre parce que ce sera supprimé aussi si vous voulez réviser le processus vous pouvez pour réviser à nouveau mais vous ne pouvez pas recréer à nouveau merci voilà merci au lieu de lire des politiques ce sera plus ce sera plus amusant de lire des articles parce que vous lisez vous apprenez si vous êtes par exemple un réalisateur lisez des articles sur des réalisateurs c'est plus facile c'est plus amusant que de lire des politiques et des règles et finalement j'aimerais juste vous remercier aux trois intervenants on a des questions réponses peut-être qu'on peut prendre deux ou trois questions comment je peux devenir un administrateur je suis tellement contente que vous ayez posé cette question il faut prouver que vous êtes digne de confiance dans la wikipédia anglophone il faut prouver que vous êtes digne de confiance comment on peut prouver qu'on est digne de confiance généralement c'est en contribuant énormément cela prouve que vous comprenez comment écrire que vous avez appris des choses donc si vous le faites correctement et que vous démontrez vous-même en le faisant donc il n'y a pas que le nombre de modifications mais aussi ce que vous avez fait si c'était que des cookies 5000 fois c'est sympa mais vous devez le faire mais cela ne démontre pas que vous comprenez comment écrire un article il y a des questions qu'on vous posera dans le wikipédia anglophone c'est quels articles avez-vous écrits où vous êtes vraiment fiers et si vous avez travaillé énormément sur un article ou 3 ou 4 ou 5 et ces articles là ont été révisés vous n'avez pas écrit dans le vide ils ont été révisés donc en gros pour devenir administrateur prouvez que vous êtes digne de confiance et si les personnes pensent que oui c'est comme ça que vous pouvez devenir aussi si vous vous êtes digne de confiance nous préférons que la communauté voit que vous si vous avez des rôles d'administrateur généralement les personnes vous demandent vous demandent aussi elles vous nomment j'aimerais juste ajouter que votre expertise aussi est très importante démontrer pourquoi vous voulez devenir un administrateur s'il y a quelque chose de spécifique sur laquelle vous voulez travailler si vous voulez faire des discussions de suppression aller dans les pages de discussion démontrer que vous êtes vous êtes vraiment vous avez une valeur là-dedans et vous pouvez construire votre expertise aussi pour devenir un administrateur et vous pouvez dire voilà pourquoi je deviens un administrateur dans ce domaine là j'aimerais contribuer il faut vraiment montrer pourquoi les personnes peuvent vous faire confiance merci donc ma question c'est vous avez parlé de blocage d'IP est-ce que les administrateurs ont le droit de bloquer un IP est-ce qu'ils peuvent bloquer une adresse IP est-ce qu'ils peuvent réviser un blocage d'IP je vais le passer à quelqu'un d'autre alors elle a demandé si un admin peut bloquer l'IP quelqu'un et révertir dans ce cas si vous avez un blocage d'IP international vous demandez l'exemption oui n'importe quel administrateur l'administrateur peut bloquer un IP et débloquer généralement ça passe par un outil spécialisé mais ils ont les outils pour le faire merci mic